En tout cas, je crois que c'est un travail aussi des journalistes d'aller vérifier exactement combien ça touche un député national, combien ça touche exactement un président de l'Assemblée nationale, combien ça touche exactement un vice-président du Sénat. L'honorable en question s'appelle Jean-Jacques Mamba. Que tout député pouvait souffrir au terme de son mandat, au terme de ses 5 ans, une maison à hauteur de 1 ou 2 millions de dollars. Pourquoi ? Aucun président de l'Assemblée nationale du Congo n'a déjà dit, en fait, quand j'ai dit aucun, je parle de l'Assemblée nationale sous cette constitution de 2006. Aucun président de l'Assemblée nationale ne nous a déjà clairement dit, voici combien gagne un président de l'Assemblée nationale, puisque si nous publions nos emoluments, on sera submergé, les gens viendront par-ci, par-là, et vous savez, nous on donne de l'argent aux gens, et ainsi de suite. Bref, ils sont dans un système qui avait déjà été mal fait, où un député serait un distributeur d'argent. Pourtant, nous savons tous que le rôle d'un député, ce n'est pas de distribuer de l'argent. Le rôle d'un député, c'est de contrôler le gouvernement, afin que le gouvernement exécute convenablement son plan. Puisque si le gouvernement se met au travail pour résoudre le problème de pauvreté, aucun député ne verra des gens chez lui, à la maison. Aucun. Bien, M. Vital Caméry est président de l'Assemblée nationale. En ce moment-là, il y a un débat autour de, je crois qu'il y avait un débat autour de la hausse des salaires des enseignants, je peux me tromper en tout cas, un débat autour de la hausse des salaires des enseignants, et ainsi de suite. Et il y a eu un groupe de députés qui avait dit non. Et dans le groupe de députés, il y avait un pasteur. Vous le connaissez tous, je ne citerai pas son nom. Et M. Vital Caméry a même posé la question au pasteur. Pasteur, même vous, vous vous souvenez de la chose ? Ça veut dire qu'ici, on est dans un système où vous avez des députés qui n'accepteront peut-être jamais de baisser les salaires. Et baisser les salaires des députés ne vient pas que de la simple volonté du président de la remplie qui se réveille un matin et dit on va baisser les salaires des députés. Non ! Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info. Alors, l'actualité, ça tourne autour de l'Assemblée nationale, les allégations selon lesquelles le professeur André Mbata gagnerait autant d'argent. Alors, il est très important de rappeler d'abord une chose, parce que c'est vrai que je ne serais pas resté longtemps sur la question, mais bon, il faudrait tout simplement nous amener à la culture de, on va dire, de la vérification, la culture de son propre jugement. Il est très important, sinon, si on se laisse entraîner par ceux qui racontent des histoires, ça va être très, mais vraiment très compliqué. Je voudrais soulever des faits. Ce qui est vrai d'abord, il faut juste savoir que l'instigateur, c'est-à-dire le moteur de toutes ces folles rumeurs est connu. Vous n'avez pas besoin de les chercher, voilà, un peu loin. C'est lui qui donne des fausses informations comme ça, dans le but de discréditer toute une institution ou une personne. On connaît tous la personne. Et la personne n'est pas à son premier forfait. C'est son, on va dire, c'est l'habitude de la personne, donner des fausses informations pour finalement discréditer les gens. Et si je le dis, moi je ne parle pas des médias qui ont parlé, ce n'est pas mon truc. Je parle de celui qui détient les informations. Puisqu'ici, il faut dire que celui qui dit ça, c'est la personne qui avait déjà autrefois allégué des faits. Et quand on avait confronté ces faits-là, on s'était rendu compte que ce n'était pas vrai. J'ai l'avantage d'avoir reçu sur ce plateau, bien un plateau de face-à-face bien sûr, un député membre de la commission, une commission aussi importante, la commission Écofine, qui nous a dit que le propos qu'on avait entendu autrefois de 7 millions de dollars, de 4 millions par-ci, de 3 millions par-là, était totale. Ces allégations étaient fausses et qu'on avait menti à la République. L'honorable en question s'appelle Jean-Jacques Mamba. Je continue, vous pouvez suivre l'émission d'ailleurs, elle est en ligne. Je pose la question à M. Mamba, voici ce qu'un ancien président, un ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, a allégué que tout député pouvait souffrir au terme de son mandat, au terme de ses 5 ans, une maison à hauteur de 1 ou 2 millions de dollars. Est-ce vrai ? Le député nous dit que c'est totalement faux et c'est pratiquement impensable. Alors on essaie d'aller plus loin pour savoir combien gagnerait véritablement un député. Ni le député qui était sur mon plateau n'a pu me le dire, moins encore la présidente de l'Assemblée nationale à l'époque, qui était elle aussi incapable de nous donner les chiffres exacts. Alors, mesdames et messieurs, en toute objectivité, comment est-ce que l'on peut alléguer des faits quand on n'a pas, ne serait-ce que le tout petit soubassement que possible ? Parce que l'institution elle-même n'ait dit jamais la vérité sur les salaires, sur les émoluments, jamais. Alors donc, ici, on peut alléguer comme on veut, mais on n'aura jamais des soubassements clairs. N'aie, mais qu'est-ce qu'il doit se comprendre de côté, Oana ? Aujourd'hui, c'est un mystère, un mystère bien caché que de savoir combien touche réellement un député. Je le répète, aucun président de l'Assemblée nationale du Congo n'a déjà dit, en fait, quand j'ai dit aucun, je parle de l'Assemblée nationale sous cette constitution de 2006. Aucun président de l'Assemblée nationale ne nous a déjà clairement dit, voici combien gagne un président de l'Assemblée nationale, voici combien gagne un vice-président de l'Assemblée nationale, voici combien gagne, voici combien gagne. Jamais. Tous ces députés ou tous les membres de l'Assemblée nationale ont trouvé une véritable façon de garder ce qu'ils gagnent en secret. Et ils ont tous la même définition comme dans une église. Ils ont tous la même explication. Non, on ne peut pas publier nos salaires, nos émoluments, puisque si nous publions nos émoluments, on sera submergé, les gens viendront par-ci, par-là, et vous savez, nous on donne de l'argent aux gens, et ainsi de suite. Bref, ils sont dans un système qui avait déjà été mal fait, où un député serait un distributeur d'argent. Pourtant, nous savons tous que le rôle d'un député, ce n'est pas de distribuer de l'argent. Le rôle d'un député, c'est de contrôler le gouvernement, afin que le gouvernement exécute convenablement son plan. Puisque si le gouvernement se met au travail pour résoudre le problème de pauvreté, aucun député ne verra les gens chez lui à la maison. Aucun. Si les gens viennent chez les députés, parce que le gouvernement a failli, et si le gouvernement est en train de faillir, parce que l'Assemblée nationale ne fait pas convenablement son travail, qui est celui de contrôler. Puisque si on était véritablement dans un exercice de contrôle-travail, contrôle-travail, aucun gouvernement ne tiendrait 3 mois, ou 5 mois, ou 6 mois. Aucun. Parce qu'on sera en train de vivre des virements en catastrophe. Puisque le député aurait pour rôle simplement de contrôler. Et une fois que le contrôle est fait, et qu'il n'y a pas convenablement le rapport qu'il fallait, entre le cahier des charges, et tout ce qu'il y a comme responsabilité, on vous évince. Mais c'est vrai, c'est facile en le disant, mais dans la pratique, il faut laisser un temps de réflexion, il y a beaucoup de choses aussi en même temps. Bref, tout simplement pour vous dire, qu'aujourd'hui, tout celui qui va vous dire que Mbata gagne autant, Mbata gagne autant, ou Mboso gagne autant, ou tel gagne, autant, on est en train de tomber. Mais c'est très facile de savoir pourquoi les gens sont en train de réfléchir. C'est facile, c'est que Mboso gagne autant, ou tel gagne autant, on est en train de tomber. C'est très facile de savoir pourquoi les gens sont en train de réfléchir. Je ne cite pas les noms, parce que ce n'est pas dans mes habitudes de citer les noms des gens. Mais je peux vous rassurer ici que tous les chiffres, et moi je ferai de mon mieux, en tout cas, je crois que c'est un travail aussi des journalistes, d'aller vérifier exactement combien ça touche un député national, combien ça touche exactement un président de l'Assemblée nationale, combien ça touche exactement un vice-président du Sénat. Alors, pour ce qui est du professeur André Mbata, je suis très mal placé pour en parler, parce que les gens vont dire « bon voilà, c'est ton vieux, vous vous connaissez depuis très longtemps », et ainsi de suite. Au-delà du fait que le prof Mbata soit un maître pour moi, enfin je dis maître, ça veut dire que c'est un enseignant, il m'enseigne au troisième cycle, j'ai dit « c'est pas forcément pour ça », c'est pourquoi j'ai dit que je suis un peu mal à l'aise pour parler de lui. Mais en tout cas, c'est mal connaître la personne. Et même alors, prenons la pièce, prenons ça dans son sens, j'aurais aimé que ça soit un détournement, j'aurais aimé, j'aurais été scandalisé s'il s'agissait d'un détournement, j'aurais été scandalisé si on parlait « prof Aïbim Bongo » « Salakim Bongo » j'aurais vraiment été scandalisé. Mais ici, on parle des émoluments, c'est pas quelqu'un qui choisit les émoluments, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un système qui donne ou qui paye ou qui rémunère selon que c'est un monnaie d'Ali et puis moi je vais m'offusquer. Je vais m'offusquer pour quoi ? Si je m'offusque, ça devient de la jalousie, ça devient de la haine qui est très mal placée. Je vous donne des petits exemples. On vous dit qu'un monsieur gagne 40 000 dollars la semaine à la Banque mondiale. Exemple, il gagne 40 000 dollars à la Banque mondiale. Non, mais comment il veut gagner 40 000 dollars ? Oh, mais non, c'est pas à lui que vous allez vociférer, c'est pas à lui. Si vous voulez véritablement vous attaquer, attaquez-vous à la Banque centrale, attaquez-vous à la Banque mondiale, attaquez-vous à l'employeur, ne vous attaquez pas à l'employé. Puisque ce n'est pas l'employé qui dit « paie-moi autant », c'est l'employeur qui estime que le travail que tu fais doit te remunérer à telle hauteur. Voici les rubriques qui tournent autour de cela. Et un seul député ne peut pas régler le problème des salaires de tous les Congolais. C'est faux et archi-faux. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation, mais en même temps aussi du populisme. Ici, on a dit aux gens depuis très longtemps, et ça, on le disait même quand on était en train de combattre l'ancienne administration. On disait « rationaliser les revenus des gens ». On disait cela, que les institutions étaient budgetivores. On disait ça depuis très longtemps. Même avant que Tshiseki n'arrive au pouvoir, on était en train de dire « corrigez cette histoire en amont ». « Corrigez ça avant ». Personne ne nous a entendu. Aujourd'hui, ceux qui ont remplacé, eux aussi, ne veulent pas changer car ils ne veulent pas changer directement. Ils disent « bon, on va faire ça dans des réformes » et puis vous trouvez 500 députés. Je vais vous donner un exemple. Il y a ici dans ce pays M. Vital Caméré. Je peux citer son nom. M. Vital Caméré est président de l'Assemblée nationale. En ce moment-là, il y a un débat autour de… Je crois qu'il y avait un débat autour de la hausse des salaires des enseignants. Je peux me tromper en tout cas. Un débat autour de la hausse des salaires des enseignants, ainsi de suite. Il y a eu un groupe des députés qui avait dit non. Et dans le groupe des députés, il y avait un pasteur. Vous le connaissez tous, je ne citerai pas son nom. Et M. Vital Caméré a même posé la question au pasteur. Pasteur, même vous, vous vous souvenez de la chose ? Ça veut dire qu'ici, on est dans un système où vous avez des députés qui n'accepteront peut-être jamais de baisser les salaires. Et baisser les salaires des députés ne vient pas que de la simple volonté du président de la remplie qui se réveille un matin et dit « on va baisser les salaires des députés ». Non, ce n'est pas un travail que lui peut décider aujourd'hui. Alors, moi qui a dit « bon, je suis délit de presse, je viens de l'opposition, on va baisser les salaires des députés ». Il ne peut pas le faire, ce n'est pas son travail. Et il n'en a même pas le droit. Alors, il faut qu'à un moment donné, il doit comprendre, il faut que les gens comprennent les choses. Il y a eu des propositions à Oua. Tout le monde, il y a des suppléants, il y a Bacana, il y a Basi, il y a Bandeco, tout le monde. Mais vous avez vu la résistance des députés. Cette loi n'est jamais passée. Et dans ces conditions, cette loi ne passera jamais. Puisque ceux qui sont censés voter oui ou non sont eux-mêmes les premiers bénéficiaires de cette mesure-là. Comment voulez-vous imaginer ? C'est pourquoi on vous dit « changeons des paradigmes ». Passons à autre chose. Ça ne sert à rien de dire « tel fait ceci, tel fait cela ». Non, ici, il faut voir le problème de façon holistique. Comment on change la chose ? Qui sont les acteurs de changement ? Comment nous allons mener des réformes ? Il est possible de mener des réformes même là où les gens profitent de ces désordres. Il est possible. Mais comment vous enjeuncez les mécanismes ? Mais malheureusement, les gens disent ce qu'ils veulent dire. Donc bref, c'est simplement ça pour que les gens comprennent. Moi, j'attends que... Je crois que le prof Mbata n'est pas sur place. Quand il reviendra et qu'il sera de retour, je crois qu'il va nous expliquer. Parce que c'est quelqu'un qui tient aussi à sa personnalité et ainsi de suite. Mais ce qui est bien dans tout ça, ce qui ne s'agit pas d'un détournement, ce qui est bien dans tout ça, ce qui ne s'agit pas d'un enrichissement illicite, ce qui est bien dans tout ça, ce qui ne s'agit d'aucune fraude et aucune faute. Mais nous savons tous que la personne qui est derrière, je l'aurai dit encore, parce que... Moi, je suis au-delà de ces petites histoires-là. Je le dis ici. Je ne réponds pas à un média, je ne réponds pas à un monsieur ou à une dame ou je ne sais pas moi. À qui ? Ici, tout ce que je vous dis, la source, il y a des informations. 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 Tous les députés, comment on peut dire que... Quelqu'un peut dire... Vous qui ne vous dites pas que le Premier ministre appellent ça à... J'irai ma députée. Ben, attendez des secondes. Vous connaissez ces députés-là. Vous connaissez très bien ces députés-là. Et aucun député n'a pris de parole. Aucun député n'a parlé de ça. Aucun. Est-ce que vous imaginez un peu ? C'est-à-dire, aucun député n'a levé son doigt pour dire « Oui, effectivement, bon, on est à l'acte. » Ce qu'on peut dire n'est pas c'est la secrète. D'abord, il y a un mensonge grossier dans les informations telles que données par celui qui a donné l'information. « Vous n'avez pas donné l'information. » Parce que vous n'avez pas donné l'information. Vous n'avez pas donné l'information. On leur a donné ces infos. On leur a donné ces infos par la personne que nous connaissons tous. Donc, il n'y a pas besoin d'aller loin. Alors, voilà comment ça se passe. Avant, on avait dit « Non, un ancien vice-président, disons, un premier vice-président a à 120 000 dollars. C'est ça, le débat. A à gagner 120 000 dollars le mois. » « Mais comme il n'a pas à 80 000, il a payé 80 000 dollars à l'école, il a 200 000. Donc, 80 000 dollars à l'école, on a payé pour sa professeure d'université, pour sa professeure extraordinaire. On a payé 80 000 dollars à l'école, il a payé de pêche. On a payé 80 000 dollars pour la pêche. 80 000 dollars ont été justifiés dans quoi ? Ceux qui ont déjà salaire, il y a deux. Ceux qui ont déjà émolument, il y a 120. Ceux qui ont déjà émolument, ils ont 80. 80 millions d'euros, c'est justifié d'anime. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que le mensonge n'est jamais parfait. Quand on commence à mentir, il y a toujours des problèmes qui les aura toujours. Et les gens ne veulent pas couler tout seuls, ils veulent couler avec les autres. Ici, il est question de dire aux gens, ne croyez pas en des histoires. Donc, c'était justement un petit passage. Ne croyez pas en ces faussetés-là. En ces faussetés-là, je peux témoigner sur une question. Il y a des gens, il y a des gens dans le Congo, quand vous entendez des gens, il y a des gens comme le professeur Mbata. Je peux vous rassurer, ceux qui croient au moi, bien sûr, ceux qui croient en ce que je vous dis, je peux vous rassurer que s'il y a des hommes et des femmes intègres dans ce pays, vous pouvez compter le professeur Mbata. Je le dis et je l'assume. Pour l'avoir, je peux le dire avec fierté, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé pendant très longtemps. Aujourd'hui, avec le prof, ça pourra faire pratiquement 8 ans ou 9 ans que je pratique ce monsieur, que je pratique cet homme, près de 9 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effacé, jamais vu quelqu'un d'aussi humble, jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux, jamais vu quelqu'un d'aussi intègre. Ça, je peux vous le dire et de toute façon, vous savez que je l'ai toujours dit depuis le début. Alors, à un moment donné dans la vie, ce n'est pas parce que tout le monde vole que tout le monde est voleur. Ce n'est pas parce que dans une société où les gens sont en train de voler que tout le monde est voleur. Ce n'est pas parce que dans une société où les gens sont des farceurs que tout le monde est farceur. Ce n'est pas parce que dans une société où tout le monde est devenu bongo qui va tout badalra bongo. Il y a des gens qui connaissent, qui savent définir la faim. Il y a des gens qui savent définir la pauvreté. il y a des gens qui savent définir le manque. Et n'oubliez pas, ne mélangez pas les gens, c'est ça le plus grand problème. Dans la vie, vous avez des voleurs et vous avez des hommes sérieux. Dans la vie, vous avez des gens honnêtes et vous avez des hommes malhonnêtes. Ça existe. Ne faisons pas le mélange. C'est très important. Et moi, je le dis, je le dis, je le dis, je le dirai encore. Il y a une autre information. Je suis en train de récupérer les informations, puisque vous le savez, hier, on n'était pas là. Pourquoi on n'était pas là hier ? Parce qu'il n'y avait pas de courant. Simplement. Il n'y avait pas de courant, pratiquement au Goumbe, une très bonne partie à Goumbe. Courant, ils allaient l'idée. En ville. En ville. Mais vous avez un DG de la SNEL, vous avez toute une équipe de la SNEL qui va vous dire des choses, qui va vous raconter des choses. Mais là, en tant qu'opérateur, nous payons la SNEL régulièrement. Moi, personnellement, mon entreprise, nous payons régulièrement à la SNEL. Au-delà du fait qu'on paye régulièrement à la SNEL, nous payons régulièrement Babilogofokofuta pour que tout fonctionnait convenablement. Mais malheureusement, la SNEL ne nous avertit pas qu'elle va couper. Elle nous dit absolument rien. On se retrouve courant zâté, on se retrouve courant yé. Pour la simple journée d'hier, courant yé et qui yé, non, avant-hier, pardon, courant yé et quié à tabac 7 fois. On a des matériels qui peuvent être endommagés et que la SNEL ne prendra jamais la responsabilité de payer toutes ces choses. Mais la SNEL dit qu'elle a une direction, il y a aussi un DG, il y a des autorités, il y a tout ça, tout ce genre là-bas. Mais incapable de résoudre le problème. Incapable. Est-ce que vous imaginez les préjudices que ces gens nous causent ? Nous, on est un média, ça veut dire que nous travaillons essentiellement dans l'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, on ne sait pas travailler. Mais ils vont s'arranger pour qu'on n'ait pas de courant. Comme hier, par exemple, toute la journée, tout ça qui n'a monté. Et ce bâtiment a pratiquement quatre chaînes ou trois chaînes. Donc on a été tous, on va dire, préjudiciés comme ça. Simple, simple. Sans notes, sans explication. Et ils s'en foutent royalement. Ils n'ont même pas besoin de vous dire des choses. Tant que tout, on va dire, ah, ok, abattre-toi. C'est ça le problème. Attendons, peut-être, un jour arrivera, on comprendra ce que c'est être un directeur d'une entreprise publique. On comprendra ce que c'est être un directeur d'un service public. Peut-être, le problème avec nous au Congo, on n'a pas encore défini c'est quoi un service public. On confond ça. On regarde seulement le prestige d'être DG, mais on ne comprend pas les prestiges, on ne comprend pas, pardon, la responsabilité qui en découle. Mais bon, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc voilà un peu, c'est la raison pour laquelle hier on n'a pas diffusé.